Y'a des films comme ça… Pas grand monde les calcule alors qu'ils essaient franchement de nous aider et les voilà qui se retrouvent à crier dans le désert des bacs DVD et des locations numériques à 2,99€. On a déjà parlé ici de comment les fils de l'homme avaient tout compris une décennie avant tout le monde et est passé un peu sous les radars à l'époque avant que le mec fasse un blockbuster d'une grosse franchise, nique tout le monde aux Oscars puis retourne avec tout le savoir-faire réalisé du film social au Mexique. Bah là le type, il avait déjà fait un blockbuster et pas des moindres. Et ça n'a pas empêché son film suivant de passer totalement inaperçu. Un projet de cœur pour lequel il a carrément refusé les suites de son Hunger Games qui se sont envolés vers les milliards de recettes pendant que lui prenait un bon gros bide. Un film basé sur une histoire bien réelle, assez ouf et passé tout autant inaperçu. Coup dur pour notre réel passionné mais dont ça reste l'oeuvre dont il est le plus fier, il n'en démord pas. Il faut dire qu'à travers ce beau bébé il s'était débattu comme un beau diable pour nous dire des choses importantes, prendre le taureau des sujets qui fâchent par les cornes et essayer de rendre le monde un peu meilleur avec son petit bout de péloche. Tel qu'à Sandre, tout le monde l'a au zef alors on va essayer de voir si on peut rectifier un peu le tir aujourd'hui. En 2016 sort donc Free State of Jones que vous n'avez probablement pas vu, inspiré d'un avènement historique que vous ne connaissez probablement pas. Moi non plus d'ailleurs avant de faire cette vidéo. Il faut dire que l'engin a coûté à peine moins que son Hunger Games et s'est remboursé qu'à moitié pendant que l'autre rapportait presque 10 fois la mise. C'est dispo sur aucune de vos plateformes préférées, à moins de raquer pour la loque ou de payer le DVD, le bourré, la Betamax ou bien sûr en le schtroumpfant comme des petits flibustiers. Pour ma part, je vais en divulgacher beaucoup d'éléments, gratuitement car ma générosité est sans limite, en essayant de conserver une fraîcheur minimale pour votre éventuel visionnage. Free State of Jones raconte comment, pendant la fameuse guerre de sécession, une bande de déserteurs sudistes se joignent à des esclaves en fuite pour fonder, comme le titre l'indique, l'état libre de Jones. Du nom d'un comté, pas d'un type. Le comté, la circonscription, pas le fromage. Le comté, c'est l'une des fiertés de la région Franche-Comté. Jones est aujourd'hui un genre de canton de 65 000 pélos situé dans le charmant état du... Voilà, c'est là, et évidemment comme c'est aux USA, c'est tout carré. On y trouve un bout de parc national fort joli, un coin qui s'appelle Moselle, l'équipe de football américain des lévriers gris et 20% de la population sous le seuil de pauvreté. On lui doit également le chanteur des NSYNC. Le principal employeur y est un truc qui fait du high tech pas cher, dont le cité en panne, et qui paie hyper mal ses employés d'après Jonathan Hollingsworth sur Google. Putain mais en fait, presque tous les avis c'est des gens qui se plaignent des conditions de travail la vache. Pourtant, pendant un bref moment d'histoire, à la faveur d'une guerre civile sanglante, le comté de Jones a été un état rebelle, un genre de commune de Tom Sawyer, de Notre-Dame des Land of the Free. Et ils en sont toujours assez fiers, ils font même du tourisme autour de ça. Ça a également donné lieu à pas mal de bouquins et de films, dont celui qui nous intéresse. Et il nous intéresse pourquoi ? Et bien parce qu'il a parfaitement conscience de tenir avec cette histoire un filon en or pour aborder des sujets, et pas des petits. Free State se déroule pendant une guerre, mais n'aime clairement pas trop la guerre. Ce qui soulève une vieille question, peut-on faire un film de guerre contre la guerre, et si oui, comment ? Un marronnier du cinéma, souvent associé à une citation prêtée à François Truffaut, comme quoi ce serait tout bonnement impossible, ce qu'il n'a pas exactement dit. Je trouve que la violence est très ambiguë dans les films. Par exemple, certains films prétendent être anti-guerre, mais je ne pense pas avoir vraiment vu de films anti-guerre. Chaque film sur la guerre finit par être pro-guerre. Pour lui, montrer quelque chose, c'est l'annoblire, ce qui l'empêchait de réaliser le film qu'il aurait voulu faire sur la guerre d'Algérie. Voilà, déjà qu'on n'en a toujours pas des masses sur le sujet, mais bref, c'est une problématique générale qu'on retrouvera renommée habilement par le site TVTropes en « Ne faites pas ce truc cool ». La guerre, c'est pratique pour raconter des histoires, parce qu'il y a deux camps bien définis qui s'affrontent, le tout avec de l'action, des moments de bravoure et des situations super dramatiques. Dans toutes les nations du monde, on a bien compris ça puisque le cinéma de guerre permet de mettre en avant qu'on était trop stylé à la bagarre ou plus subtil. Ok, c'était terrible, mais c'était nous qu'on avait raison, c'était pas notre faute et en plus, nous, on a été trop stylé à la bagarre. Tous les cinémas nationaux le font, c'est de bonne guerre comme on dit. Alors tout spécialement les ricains, hein, bon spécialiste du soft power militaire, mais aussi à travers des films qui critiquent leur guerre. Un contre-exemple qui revient souvent, c'est Requiem pour un massacre, film soviétique tellement sans concession dans sa manière de dépeindre les horreurs de la guerre qu'ils ont bousillé leurs acteurs pour la cause. Réalisé par des gens qui avaient connu cette réalité est bien décidé à en témoigner par le cinéma, comme l'indique son titre d'origine « Viens et Voix ». Pour faire ouvertement un plaidoyer pour la paix, d'autant plus courageux que l'URSS est alors embourbée depuis des années dans son invasion de l'Afghanistan. Autant vous dire que ça a bien changé le cinéma russe. La Russie a très foolishly pensé qu'ils pouvaient à l'Afghanistan. « Pourtant, Requiem se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des cadres favoris des films de guerre dont il y a à peu près consensus sur le fait qu'il fallait la faire. Personne va pleurer si les héros dégomment des nazis, ou alors pas des gens très recommandables. D'ailleurs, ça me fera toujours marrer qu'un film comme « Wonder Woman » se déroule sensément pendant la première guerre mondiale, mais ils font comme si les allemands, ben c'était déjà à peu près des genres de nazis, comme ça, ça passe. La difficulté provient du fait que les guerres ne sont jamais neutres. Pire, y être neutre, ben ça n'est pas neutre non plus. La guerre, c'est pas juste la bagarre pour la bagarre, elle matérialise militairement des enjeux cruciaux, et c'est pas peu dire que certains camps sont du mauvais côté de l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant d'être du mauvais côté de l'histoire, la guerre de sécession, ben un des camps, c'était le sud esclavagiste, et ça la fout mal maintenant. Et ils ont perdu, fort heureusement. Du coup, c'est plus facile de faire passer ceux d'en face pour les gentils, en oubliant que cette boucherie a aussi été motivée par d'autres intérêts que le bien commun, notamment les intérêts des industriels du nord. Malgré ça, cette histoire ne fait quand même pas consensus, et au contraire, continue à se trouver au centre d'enjeux importants aux Etats-Unis. D'un côté, on glorifie l'histoire écrite par les vainqueurs, de l'autre, on arbore encore des drapeaux confédérés, et on érige des statues assez généraux au nom de la mémoire. D'ailleurs pour info, ces statues dont le déboulonnage fait polémique parce que la mémoire, tout ça, souvent c'est pas du tout des statues historiques, c'est des trucs relativement récents, un peu cheap même, mises là à l'arrache pour des motifs purement idéologiques. Mais bref. Cette bataille culturelle se passe aussi sur le terrain du cinéma. Un terrain clivé donc, où Free State of Jones arrive en faisant un pas de côté. Parce que vous imaginez bien que ça peut poser un certain nombre de problèmes juste renvoyer dos à dos les deux camps, surtout pour la guerre de sécession. Dans une démarche similaire, toute proportion gardée, à Requiem pour un massacre, ce n'est pas tant un film de guerre qu'un film pendant une guerre. Ce qui contourne en partie notre problème de faire des films de guerre anti-guerre. Alors, la comparaison s'arrête là, certes, Free State of Jones montre tout à fait classiquement et dès sa séquence d'ouverture, l'horreur de la guerre. C'est pas non plus hardcore, mais assez pour que je puisse même pas tout vous montrer sur YouTube. Voilà, la guerre c'est sale, ok. Et surtout, à la question du risque de glorification de la violence. Parce que si le film pioche bien ses héros dans l'un des deux camps, le sud en l'occurrence, il choisit des déserteurs. Mais pas des déserteurs qui rejoindraient les gentils du nord qu'on voit quasi jamais, même s'ils forment avec eux et sans grande conviction, une sorte d'alliance de circonstances. Car au milieu de ces enjeux, ils ne désertent pas pour prôner la neutralité et ne désarment même pas, bien au contraire, ils les retournent pour se défendre. Ils ne refusent pas la guerre pour s'en préserver puisqu'ils agissent toujours à leurs risques et périls. Ils la déplacent, ne refusent pas tant l'affrontement que les termes de l'affrontement. Dans ces paramètres, le film peut montrer les horreurs de la guerre sans avoir peur d'iconiser leur combat, dont il fait clairement l'apologie. Ils sont bien décidés à combattre le système esclavagiste, comme le veulent les unionistes, sans pour autant se livrer tout entier à leurs intérêts rapaces, refusant de troquer un maître pour un moins pire. D'ailleurs, la victoire de l'Union ne signifie pas la victoire de l'état libre de Jones, loin de là. Pas plus qu'elle ne signifie la victoire de l'idéal abolitionniste radical qu'il représente. Ça m'a rappelé une autre oeuvre en apparence toute bête, qui a pourtant marqué ma vision de cette guerre et à travers elle, de la guerre en général. Les albums des Tuniques Bleues de Lambie et Covins sont remplis de personnages à gros nez qui jurent à coups de phylactères. Que des créateurs belges se soient emparés d'un épisode aussi étasunien pour en explorer quelque chose de plus universel, c'est une démarche que j'admirerais toujours. On y trouve, de la plus digeste et lucide des manières, beaucoup de choses sur la guerre, ceux qui y croient parfois et ceux qui n'y croient jamais, pourquoi ceux qui la décident la font faire aux autres. Le schéma est pourtant facile, nous sommes dans le camp des Tuniques Bleues et, encore heureux, vu ce qu'il y a en face. Mais tout en affirmant la justesse du combat contre l'esclavage, ces BD montrent qu'il n'épuisait pas à lui seul la réalité et les enjeux de cette période. Comment même cette cause pouvait être instrumentalisée et dévoyée pour des intérêts bien moins reluisants. Ou comment des pauvres bougres pouvaient aller y crever par milliers sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Comme dans cet album où les cousins du sergent Chesterfield sont tout fiers de lui annoncer s'enrôler pour suivre son exemple avant que ce dernier ne capte qu'ils avaient rejoint l'armée sudiste parce que dans leur coin paumé, ils croyaient que c'était forcément elle, l'armée des gentils. Ils montraient également la folie des vat-en-guerre et la cruauté des officiers, quand bien même ils seraient du bon côté. Parce que la guerre est aussi un contexte de révélation. Les contradictions y prennent un tour dramatique et les passions humaines, les plus belles comme les plus honteuses, s'y voient accorder une carte presque blanche. Ils montraient enfin, et peut-être surtout, comment même le camp unioniste, pétri d'hypocrisie et de contradictions, n'était pas toujours à la hauteur de l'enjeu qu'ils prétendaient défendre. L'album intitulé Black Face illustre comment ceux qui prétendent faire la guerre au don de la lutte contre l'esclavage traitaient eux aussi les noirs comme des sous-citoyens à exploiter malgré leur beau discours. Et comment certains ne s'en contenteraient pas. Dans cette petite aventure, les nordistes envoient un afro-américain turbulent derrière les lignes ennemis pour qu'il arrête de foutre la merde chez eux en demandant des droits, c'est ingrat, et qu'il aille plutôt faire se soulever ses petits potes chez les autres, histoire d'en faire un avantage stratégique. Sauf que le bougre, rendez-vous compte, les aide à se révolter aussi contre le nord. Quelle indignité. Une logique, au final, assez proche de celle de Free State of Jones. Il y a bien des camps dans les guerres, mais les barricades aussi n'ont que deux côtés. Il y a des mains. Il y a des mains du monde. Il y a des mains dans les sites conneries. La main relance dans les droits Tout ça que c'est bon Wil, mais il n'aiderait d'être dejé pour les deux cas. Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Le deuxième. Le premier. Les films, et surtout les films étatsuniens, adorent montrer des héros qui défendent de nobles causes parce qu'ils sont de nobles gens. C'est vachement plus gratifiant moralement de défendre la veuve et l'orphelin parce qu'on l'a décidé, à la seule force de sa vertu et de son éthique personnelle dûment construite de ses petits bras. Le gars il est comme ça quoi, il voit une injustice et il se dit direct « c'est une injustice » et l'injustice, lui, désolé si ça dérange, mais il aime pas ça, alors normal, il va la combattre, parce qu'il est comme ça le gars, ça fait des héros super héroïques, leur vertu ils l'ont mérité. Sauf que super, bravo, voilà ta médaille, mais est-ce qu'il y a vraiment du mérite à penser ce qu'on pense ? Alors Free State of Jones glorifie totalement son héros, Newton Knight, à l'américaine, c'est vraiment un role model sans grande ambiguïté, et même quand c'est inspiré d'une vraie personne, par définition beaucoup plus complexe que ça, faut en général qu'ils en fassent un héros ou un méchant, sinon on comprend pas. Mais dans ce cliché totalement ricain, le film a une façon un peu différente d'interpréter sa trajectoire et comment se construisent ses motivations. Au début de la guerre, il l'a fait, comme tout le monde, il y fait déjà preuve de valeur tout à fait louable, il s'occupe des gars et tout, tout en se battant du côté de son sud esclavagiste natal. C'est pas un Yankee qui aurait eu l'immense mérite d'être né du bon côté de la barrière et d'avoir tout compris direct. Ce qui lui fait changer son fusil d'épaule. C'est pas qu'il s'est posé en agent rationnel, aidé par un solide entretien épistémique et des débunkages exhaustifs de 3h30. Démarche à l'issue de laquelle, il en serait venu à la conclusion que, mais attendez l'esclavagisme, c'est moins bien que pas l'esclavagisme. Wow ! You learn how the vast majority of these farmers in the south were poor, poor white men, and that they were fighting a rich man's war, and that bit of information isn't something that we were aware of. We weren't, we're not aware of as a culture. This didn't make even economic sense for whether someone was racist or not. This war for a lot of these poor farmers didn't even make economic sense. Newt, à la base, il a pas l'air spécialement d'être contre l'esclavage, hein, spécialement pour d'ailleurs. Dans son univers mental, c'est juste un truc qui existe. C'est la norme, c'est comme ça que ça fonctionne, ce monde du sud des Etats-Unis, dans lequel il est né sans droit d'inventaire. Il y a manifestement pas plus réfléchi que ça, ce qui est souvent le cas concernant des choses qu'on prend pour acquises, surtout quand elles ne nous concernent pas directement. Newt, lui, c'est un paysan blanc pauvre. C'est pas un esclave, et des esclaves il en a pas. Cette guerre, il la croit sienne que parce qu'on lui a dit bah t'es du sud donc tu te bats pour toi, là. Puis bon, on lui a pas tellement laissé le choix, hein. Ouais mais c'est pas toi qui décide ! Sauf qu'à un moment, il comprend bien que… bah non. C'était pas ma guerre ! C'est pas du tout pour défendre leurs intérêts que lui et ses potes crèvent dans la boue, contrairement à ce que les esclavagistes prétendent. Faut dire qu'ils sont gonflés, les types. Ils envoient des pauvres gars tués et canés pour leur modèle de merde, mais alors eux, ils essaient même pas de faire semblant. C'est les types des cabines qui essaient de les convaincre qu'ils sont dans le même bateau, sauf que c'est pas eux qui sont en train de ramer dans la cale. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pouvoir vivre des fruits de son travail et de celui des siens, et accessoirement de pas se faire fumer. Et là, le conte, il y est pas. On va s'amuser. Comme la suite le prouve, les types comme Newt craignent pas spécialement de risquer leur peau à la bagarre, mais alors pas du tout. Mais à certaines conditions, les leurs, pour leurs conditions de vie, d'existence, de subsistance. Vivre en travaillant ou mourir en combattant, comme disaient d'autres révoltés quelques années auparavant et à des milliers de kilomètres de l'art. C'est un point de vue vraiment intéressant dans ce conflit parce que c'est celui d'un de ces types perdus dans la foule anonyme de l'époque. C'est pas un gentil soldat du camp des gentils ou un politicien du nord qui passe ses nuits à écrire des textes enflammés. C'est un bon gros blanc sudiste pétri de la culture qui va avec, accents compris. Et c'est pas pour rien que c'est Mathieu McConaughey, habitué à ce genre de rôle de texan de base populaux qui se rend compte de trucs par la force des choses. Ce point de vue ne présente pas la trajectoire d'un type né avec une cuillère d'argent moral dans la bouche. Le terreau de cette révolte, c'est même des valeurs profondément ricaines pour ne pas dire de l'Amérique profonde. Un certain rejet des autorités et tout ce qu'on demande c'est que les gens au-dessus nous foutent la paix à moi, ma famille, ma petite propriété paumée dans les grands espaces. Que vous soyez grand propriétaire ou l'Etat, venez pas exploiter les fruits de mon travail sinon on se défendra. Et c'est sans compter le poids énorme des valeurs religieuses. Tout le terreau culturel construit par l'histoire de ce pays dont on a l'impression qu'elle donne forcément des rednecks, réacs, arriérés, racistes, égoïstes, fanatiques religieux, complètement déments dès qu'il s'agit d'armes à feu. Les valeurs qui venaient justifier l'injustifiable, de l'esclavage à ses héritiers comme le Cucuxland, les lynchages, la ségrégation et tout le merdier. Et pourtant, l'Etat libre de Jones ne se construit pas tant contre ces valeurs qu'à partir d'elle. C'est bien elle qui alimente un projet de solidarité, d'égalité et de paix. Une révolte contre des pouvoirs oppressifs et l'émancipation contre les exploiteurs de tous, quelle que soit leur couleur de peau. Même si là, il y en a tout spécialement une qui est visée mais on va y revenir. Les pouvoirs en place assoient leur autorité en partie sur la religion, mais ces révoltés, baignés dans cette même religion, leur retournent ce qu'ils pensent être le message du Christ. Et ce rapport à la religion, qui ailleurs soutient des hiérarchies, a aussi tout au long de l'histoire motivé des projets égalitaristes. On en avait parlé avec Flesh and Blood, mais on pourrait trouver des exemples partout dans le monde, dans toutes les religions. Et pour les States, tenez, la dernière fois on vous a parlé du Monopoly et des Quakers. Ce qui est intéressant dans ce genre d'oeuvre, c'est qu'elles permettent de comprendre ses trajectoires, difficiles à saisir quand on n'a pas accès au point de vue de ses protagonistes. Surtout des gens du commun, que l'histoire des grands hommes retient moins. Ici, la caméra nous offre cet accès, nous faisant en quelque sorte vivre ses trajectoires par identification, dans une version accélérée. Ça devrait être une évidence, presque une tautologie, et pourtant ça a du mal à rentrer sans ça. Les gens partent toujours de là où ils sont. C'est même en toute logique la condition pour que les choses changent, qu'elles ne restent pas figées. Le moteur de ces personnages, comme de tout un chacun, n'est pas tant le fruit de je ne sais quel développement personnel ou d'un débat d'idées éclairés dans Culeurs de Mouche, mais avant tout de leurs conditions matérielles et culturelles, ainsi que des circonstances. Ces gens du comté de Jones. Il n'y a pas eu besoin qu'on leur explique la morale pour qu'ils comprennent le problème. Leur monde s'en est chargé. Et ils n'étaient pas débiles. Quelque part, tout était déjà là. Quelque part, ils savaient bien, pour la vivre, ce qu'était l'injustice. Quelque part, leurs conditions de vie avaient déjà commencé à créer les liens qui les libéreront. Ils n'ont fait que développer les solidarités qu'ils pratiquaient déjà. De fait, tout en en créant des nouvelles. Leurs valeurs très ricaines, très individualistes, de « Je qu'on me fous de la paix, laissez-moi vivre de mon travail et sortez de mon champ ! » Elles peuvent se changer en projet collectif, une fois qu'ils comprennent qu'ils les partagent. Comme ils partagent les mêmes problèmes, et par conséquent qu'ils devraient peut-être en partager les solutions. Quand on voit pas ça, on a parfois l'impression que les choses pourront jamais changer. Ou jamais assez vite. Et pourtant, dans les périodes de crise, on voit que tout peut changer à une vitesse hallucinante. Et pas du tout comme on l'aurait cru. Une semaine avant, ces types auraient sans doute pas dit qu'ils allaient en finir avec un système sudiste bien implanté. Parce que le temps, c'est mal foutu. Comme disait l'autre, il y a des décennies où il se passe que dalle, et des semaines où des décennies se produisent. C'est en général de ces semaines-là qu'on fait des films. Admettons que cette graine soit une petite fourmi de rien, ça fait quoi ? Même pas mal. Ah, ça, ça fait quoi ? On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elles se rebellent en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez les prendre conscience de cela, et notre paradis te vient de l'enfer ! After the Civil War was over, they were faced with this chronic problem in the South, which is, if the poor black farmers ever get together with the poor white farmers and form some kind of, you know, do some kind of coordinated political effort, the Bourbon Democrats were done for. And this was this sort of chronic sort of fear that they had this spectre that haunted the sort of ruling elite of the South. I'm the three. Every man's a man. Venons-en au nœud de l'affaire. Puisque, bon, l'injustice, voilà, l'exploitation, tout ça. Travailleurs, travailleuses, prenez votre avenir en main. Mais il vous aura pas échappé que là, au centre des enjeux, se trouve un système d'exploitation bien particulier. Perpétrer un crime contre l'humanité d'une telle ampleur, orchestrer la déportation et l'asservissement de millions de gens, considérés comme la propriété d'autres, sans parler de l'horreur des traitements qui en formaient la norme, ça nécessite un système de justification, d'établir une hiérarchie entre les seconds et les premiers. Mais pas juste le racisme genre… Et ça rapporte à qui tout ça, je vous le demande ? Aux METEC ? Aux BICO ? Aux RASCACQUER ? J'ai pas raison ? Merci. Bien sûr. Une véritable idéologie, une vision du monde, un univers mental dominant toute une société, servant de fondation à tout un modèle économique et culturel. Qu'un pays déclare son indépendance en affirmant, dès la deuxième phrase, tenir pour évidente en elle-même les vérités suivantes, tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que ce même pays, y compris des auteurs de ce texte, pratiquent l'esclavage, ça implique de penser qu'au fond, certains ne seraient pas tout à fait des hommes. Même les Rosebiefs, pourtant pas les derniers des colons, se sont pas privés de le leur renvoyer à la gueule quand ils réclamaient cette indépendance. Comment se fait-il que ceux qu'on entend japper le plus fort à la liberté soient des négriers ? S'il y a bien quelque chose de véritablement ridicule par nature, c'est un patriote américain signant d'une main les résolutions d'indépendance et brandissant son fouet de l'autre envers ses esclaves apeurés. Ce fut aussi utilisé par les abolitionnistes à qui ces principes permettaient de soutenir leur cause. Ce péché originel se trouve au centre d'enjeux mémoriels qui se jouent aussi dans une tradition cinématographique. L'esclavage constitue une blessure jamais complètement refermée et s'est perpétué dans la ségrégation, les crimes racistes, les violences policières et les conditions matérielles des afro-américains en général, encore parmi les pires d'un pays dont la richesse s'est construite sur l'exploitation de leurs ancêtres, et ce malgré des progrès certains mais souvent symboliques. Free State of Jones explicite ces enjeux en choisissant d'insérer un arc narratif autour du procès d'un couple mixte sous la ségrégation impliquant un descendant de Newton Knight, mais aussi en calant au chausse-pied de petits panneaux explicatifs sur ce qui découle des événements du film. Les choix opérés par les films sont donc lourds de sens. Par exemple, en télescopant les questions de classe, de race mais aussi un peu de genre, Free State s'écarte du simple « le racisme c'est juste un truc de méchant ». Ah mais c'est pas la question Geneviève, seulement en France aujourd'hui tout va à volo. En choisissant la confrontation directe contre un système, il évite de résumer l'affaire à des gens qui doivent dépasser leurs préjugés. Il s'oppose de fait à la mythologie révisionniste dite de la « cause perdue » qui cherche à refaire le match en présentant un sud combattant avant tout pour sa souveraineté et pas pour le socle idéologique qui fondait leur principal avantage économique. Pour me, overwhelmingly, it's not a historical question. It's a political question. I mean, it's crazy. Honestly, all you have to do is read a newspaper, read a letter, read any primary document. Because these guys did not hide talking about slavery. And they don't hide it. They're not subtle about their affirmation of this system as the centerpiece of a sort of economic and racial hierarchy. The last one time to leave for a city to jail. Wow, why do we have to leave ? We're changed. What are we doing here, man ? We're with the history channel. Why is this ? We just want to be as historically accurate as possible. That's not. It is. It's not funny. It's not cute. It's not okay. This is not okay. But this is history. Go to the public highway. Alright, master. Thank you. I'm nobody's master. Sorry, master. There's only one master and that's God. This story of cinema, or rather, this story of cinema, has produced imaginaires, tendances, and codes. Gary Ross declare not just wanting to do a single film of blanc blanc. Don't act. He made a film on blanc blanc. That is, one of his works to heroes, without fear and reproach, who steal the poor oppressed, so that they could oppress them like everyone. So what is the savior ally? The savior's allyship has little or nothing to do with the community of oppressed people, which they are allied with. And that's paradoxical because in many of these cases, these types of allies do significant things for whomever they help, and they put themselves in significant peril in the name of allyship. And this paradox is why it's so hard to, like, get this horrible trope out of the hands of Hollywood. Bon, alors, en vrai, c'est quoi le problème avec ce trope ? À part que c'est un clicheton usé jusqu'à la corde et que se renouveler, ça fait jamais de mal. Eh ben, c'est l'accumulation d'un traitement qui, comme tous les autres, n'est pas neutre. On va pas se mentir, s'il est si apprécié par le Sinochricain, qui adore le rétribuer à coup d'Oscar, c'est qu'il donne le beau rôle à un peu toujours les mêmes. On privilégie encore et encore les mêmes points de vue au déprimant des mille autres histoires qu'il y aurait à raconter. Au lieu d'en faire leur histoire, on cantonne les gens au rôle de victime, de princesse à secourir, servant de faire valoir aux héros, au sens où ils servent à mettre en valeur son héroïsme et sa moralité. Et ce n'est pas, ironically ou paradoxiquement, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est qu'il y a très difficile, parce qu'il fait des histoires. Ce n'est pas ce qu'ils voient quand ils voient ces personnages ou films, c'est des collègues, souvent les gens qui mettent ça en ligne, risquant leur livelihoods, leur social status et leur interpersonale relations, et leur reputation pour la sake de marginaliser des gens. En isolation, ça sounds great, right? C'est la même avec les films misérabilistes faits par des bourges sur ces malheureux pauvres. C'est la même avec les films misérabilistes faits par des bourges sur ces malheureux pauvres. L'attrait, consciemment ou non, c'est que ça permet, en plus de dénoncer les injustices, ce qui est cool, d'affirmer qu'il y en a des biens. Qu'est-ce que j'apprends, Funky, espèce de malhonnête? Et c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? Au fond, sans doute que quelque part, des types comme Gary Ross et son co-scénariste s'identifient un peu à ça. Et est-ce que je suis pas un peu pareil là, avec cette vidéo? Hein? Finalement. Comme tout trop, y recourir n'est pas en soi un problème. Après tout, Newton Knight s'est vraiment battu aux côtés des esclaves et pour l'égalité. Son histoire est stylée et permet, comme on l'a vu, d'aborder d'autres thèmes. Donc, il a bien mérité son petit film à lui. Le fond, c'est le traitement, c'est ce qu'on fait de ce trope. Contrairement à beaucoup de versions, celle-ci a donc le mérite de montrer un personnage conscient de sa position, certes pas très heureuse, mais différent. de celle des esclaves. Tout en étant lui-même un opprimé, d'une autre façon, mais dans le même système. Au-delà de son côté sauveur, ce qu'il forme relève avant tout d'une alliance dans laquelle il cherche, lui aussi, à se sauver de sa condition avec l'aide des autres. Ce qui pose un problème par la suite, quand les conditions de l'alliance changent. Il rentre même dans une logique assez spé. Considérer que n'est pas une propriété innée, mais une assignation. Ça se résume pas juste à être descendant d'Afrique, à avoir la peau noire, tout ça. C'est une condition sociale. Bon, alors après, je sais pas, je vais pas trancher, mais d'un côté, il crée un pont entre eux, et de l'autre, il fait un peu sienne cette condition. Mais bon, bref, y'a cette idée. Le film a aussi été critiqué pour le côté irréprochable du perso, présenté comme un modèle sans aspérité. Et puis tout est perçu de son point de vue, y compris l'horreur de l'esclavage, que vraiment. Ah mais ça le rend triste, mais si vous saviez ! Encore une fois, les films font des choix et ils auraient pu, j'en sais rien, placer au centre cette alliance entre blancs pauvres et esclaves noirs. Pas juste Jean-Michel Courage. Donc voilà un trope, paradoxalement, c'est pas figé, ça se mobilise, on peut toujours jouer avec les codes pour des résultats différents. Alors que Gary Ross préparait son film, en 2013 sort un bouquin, adapté depuis en mini-série, qui raconte une autre histoire bien réelle, dont la différence de traitement met totalement ça en lumière. Hello, my name is Osawatomie John Brown, and I'm here to fight slavery ! John Brown était un abolitionniste turbo vénère. Lui aussi pensait se battre aussi un peu pour lui. Et lui aussi reposait ses idées sur des valeurs religieuses, et puis alors, pas qu'un peu. « You bite your tongue when you swear about our makerless by the power of his holy grace, I be commanded to deliver holy redemption on his behalf ! » Sa place dans la culture populaire illustre bien ça. Si on chantait ses louanges autour des feux de camps nordistes ou dans des poèmes enflammés, les statues en sont hommage et les rues à son nom restent rares. A l'écran, il n'a que très peu été représenté, et rarement sous un jour flatteur. Jusqu'à… Alors en plus d'être une série très très cool, assez marrante tout en restant tragique, nettement moins empruntée et plus fun que Free State, elle développe tous ses aspects. « Please, do not presume to tell me what a slave will or will not do. » Ethan Hawke livre ici une performance tout bonnement fabuleuse, car Ethan Hawke est sous-coté comme pas permis. « To be honest, I got so excited about making the show happen that I didn't put a lot of thought into how to play it until really close, I started doing the costume fitting, I was like wait, how am I gonna play this ? » And it was terrifying. And then I just immersed myself in everything John Brown and reading it, and it started coming out all by itself. La série met en scène la folie illuminée de Brown autant que sa sincérité et son héroïsme, ses errements et ses échecs autant que sa bravoure et la justesse de son combat d'avant-garde. Surtout, elle a été saluée pour son approche de ce qui est bel et bien une histoire de sauveur blanc. Mais une approche critique de ses figures qui montre ses contradictions tout en saluant le rôle de celui pour qui, le jour de son exécution, on sona les cloches au nord et nombre d'afro-américains laissèrent leur commerce fermer. Bref, une approche nuancée, intelligente et pas moralisatrice comme c'est trop souvent le cas. Et cette approche ne doit rien au hasard, chaque épisode indique au début et pour cause. J'ai juste demandé si vous avez vu dans notre société un peu d'ouverture à parler de ces choses, ou si nous devons toujours trouver un alternatif ? Je dirais probablement que le good Lord Byrd est un alternatif. Et quand j'ai créé, j'ai pensé par ça et j'ai pensé par ça, et j'ai pensé que les gens ne veulent pas vraiment parler de cela. Il n'est pas vraiment... Vous avez pensé de cela comme un web de relations, plutôt que le stéréotypique de cela, vous savez, un homme blanc qui a coupé un slave à la mort et ainsi de suite. Nous avons trouvé plusieurs manières de parler de l'Holocauste. Et tous ces manières, quand nous parlons de l'Holocauste, ils nous enseignent différentes choses. Le livre de James McBride raconte l'histoire du véritable John Brown, mais du point de vue d'un personnage fictif, un jeune esclave qui se retrouve à son corps défendant et pas toujours à son avantage, mêlé à tout ce merdier. Le protagoniste et personnage point de vue n'est alors plus le sauveur blanc lui-même, mais celui qu'il veut sauver. D'où un regard à la fois touchant, nuancé et emprunt de dérision, qui iconise tout en restant critique. Un mélange d'honnêteté et d'une complexité qui manque à nombre d'œuvres à la morale confortable. Il pensait que Dieu travaillait avec lui, donc il continuait d'arriver plus loin et plus loin, jusqu'à ce qu'il a pris la plus grande armure de la nation en pensant qu'il allait commencer une révolution. Et il l'a fait. Je veux dire, il a fallu ce jour, mais il a gagné la guerre. Numéro 4. Si nous sommes prêts à mourir pour quelque chose, nous nous montrerons que le dévin devrait être capable de dire ce qu'il est en train de dire. Gary Ross, il a l'air de bien aimer représenter des gens qui se soulèvent. Non mais pas comme ça, comme ça. Qui se rebelle, qui s'émancipe. En prévision de son plus personnel Free State, on comprend qu'il ait trouvé dans cette adaptation commerciale une occasion de travailler la représentation pop des luttes de classe et même, moins explicitement, des inégalités raciales, mais surtout ce souffle de révolte. Rien de particulièrement inhabituel ou subversif, tant la pop culture, si inoffensive soit-elle, aime se payer des petits frissons révolutionnaires. Il faut dire que cette esthétique a quelque chose d'épique et de stimulant. On aime les héros qui se dressent contre l'injustice, les corps tout entiers mobilisés pour mettre à bas un régime inique. Ça a de la gueule quoi, à la manière des scènes de bataille. Les films puissent dans cet imaginaire tout en l'alimentant en retour. Le masque de V chez Occupy, puis les Anonymous, les costumes de la Casa de Papel ou Squid Game en manif. On a même vu de ci de là des protestataires devenir littéralement le Joker. Hunger Games a fourni à une génération Y des images de révoltes et d'organisations rebelles prêtes à renverser une société aussi autoritaire qu'austère. Enfin, pas austère pour tout le monde, bien sûr. De quoi parler à une génération de jeunes post-récession fusionnant révolte adolescente et colère sociale. Le symbole des trois doigts levés a lui aussi fini par se retrouver investi brièvement dans certains mouvements. Alors il y a un paquet de façons de mettre en image l'émancipation, des plus old school aux plus pop-corn. Le 7ème art soviétique, lui-même fruit d'une véritable révolution, considérait qu'il fallait filmer le peuple, une foule de visages anonymes et de héros du quotidien dont les individualités juxtaposées forment le collectif. L'objectif pouvait accompagner littéralement le mouvement grâce à un savoir-faire technique virtuose. De ce cinoche légèrement passé de mode, du fait d'événements indépendants de sa volonté, il ne faudrait pas oublier l'influence qu'il a eu sur le cinéma mondial. Jean-François Richet, grand fan d'Eisenstein, donne carrément dans du riot porn, mêlant rap vénère et Virginie Ledoyen avec Kalachnikov et drapeau rouge. Subtile. Et on retrouve un peu la même chez Romain Gavras. Il fut même un temps où cette esthétique était si pop qu'elle alimentait le top 50 sans que ça dérange Michel Drucker. Non mais bordel regardez ça, il y avait même des vraies images du corps du Che. C'était un délire mais quelle époque je vous jure. Au fond ça c'est un peu le chénon manquant entre Seuil Kuba et Hunger Games. Ce côté porte-étendard féminin iconisé, passionaria au sens noble du terme, présenté comme à la fois belle et qui fait la bagarre. Parce qu'au fond, ce truc d'avoir pour seul héros le peuple, ben ça va à l'encontre d'une tendance à la personnification, à l'incarnation par un ou des individus héroïques qui portent la révolution sur leurs épaules dénudées. Surtout chez les ricains, qui ont déjà tendance à faire ça pour tout événement historique. Et que voulez-vous, ils sont câblés comme ça. Et puis en fait, même chez les soviétiques, l'ultra-personnification, malgré les grandes théories, ben voilà quoi. Le culte de personnalité qui s'est créé autour de Lénine est vu par certains chercheurs comme une continuation de la tradition de sacralisation du pouvoir qui a longtemps existé dans la culture grise. Zinoviev, révolutionnaire bolchevique, a notamment dit la phrase suivante Lénine est le chef d'une échelle cosmique. Il est le moteur des mondes. Lénine est vraiment l'élu des millions. Il est le chef par la grâce de Dieu. C'est une vraie figure du leader qui naît une fois tous les 500 ans dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, dans Hunger Games, c'est abordé ce sujet avec l'utilisation de Katniss comme avatar de leur révolution à des fins de propagande et l'articulation avec le peuple qui la fait vraiment. Bien sûr, c'est à la sauce américaine, cette imaginaire de l'autodéfense, la résistance à la tyrannie, tout ça tout ça. Même si là, c'est sous l'angle plus partageux qu'individualiste, plus libertaire que libertarien. Hunger Games comme Free State of Jones s'inscrivent dans un héritage culturel de lutte à base de Woody Guthrie et de Protest Songs. Alors pas étonnant que le réel est flashé sur ce petit bout d'histoire qui lui sert un peu de boîte de pétri où coexistent tout un tas de problématiques d'émancipation. En un seul événement, on a bien sûr la question de la violence armée, côté répression comme côté libération. Une violence à la fois contrainte et terrible. Un outil qui fut bel et bien mobilisé dans le contexte d'extrême violence que fut l'esclavage et la guerre civile. De toute façon, les américains et les armes, c'est marqué sur la notice. Ici, on dépeint pas juste la violence d'une époque en la condamnant anachroniquement. Parce que oui, là, c'était la guerre. Non, on essaie d'interroger la notion même de violence. C'est là, lieutenant. C'est still our corn. We got nothing to feed the hogs. If we can't feed the hogs, we got nothing to put in the smokehouse. We got nothing to put in the smokehouse. We starving the winter. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré, qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. ... Mais à côté de ça, ça parle aussi des élections, et pas juste comme un piège à cons, ou à l'inverse, l'alpha et l'oméga de toute action politique. Dans ce contexte, cet enjeu reste intimement lié aux autres. ... Ah oui, alors ça, bon, comment ça se fait que les abolitionnistes y votaient républicains, alors que maintenant c'est les républicains qui revendiquent l'héritage du sud esclavagiste. Alors, pfff, c'est... On n'a pas le temps, dites-vous qu'il y a eu un switch. Un enjeu alors vital, mais qui montrait déjà ses limites. Le comté libre de Jones permet de questionner les expériences autonomes qui, au lieu d'attendre le grand soir, font sécession, sécession de la sécession même là, pour faire leur révolution dans la pratique et dans leur coin. Expérience rendue possible par un contexte de crise qui leur laisse une marche de manœuvre, avec toute la difficulté de la faire perdurer une fois que les puissances en place ont fini de regarder ailleurs. Mais nous voulons, je le sais. Donc je ne comprends pas, sommes-nous libres ou nous n'en sommes libres ? Tu comprends. Nous sommes libres et nous n'en sommes libres. Tu parlais du statut de ces enclaves, tu en parlais comme des enclaves temporairement viabilisées, dont on ne sait pas comment elles résisteraient à un tournant très hostile de leur environnement géopolitique. Donc nous sommes là. Nous y sommes. Actuellement, dans la démonstration très probante, qu'en effet, ces enclaves, même à l'échelle d'une région, ce sont des enclaves qui ne doivent leur survie qu'à une sorte de tolérance du système tout autour, qui, tôt ou tard, c'est en tout cas ton hypothèse, finit par les écraser. Le pouvoir stato-capitaliste ne laissera pas faire, ne laissera pas refaire des choses comme ça, qui prennent la valeur d'une expérience collective, où s'inventent de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles manières de faire, qui pourraient recevoir, va savoir, un certain pouvoir d'attraction dans le reste de la société. Et avec ça, le rapport aux institutions, aux compromis, aux sacrifices, etc. Surtout en nous faisant explorer ces problématiques par procuration et en accéléré, le cinoche, mieux que les grandes théories, permet de révéler des formes imperceptibles d'émancipation qui sont pourtant omniprésentes. Ce que le politologue James Scott appelle l'infra-politique. Les petites résistances privées et quotidiennes, au-delà des grandes actions spectaculaires, qui échappent à l'observateur du théâtre public. Des gens en apparence résignés, acceptant la situation et menant pourtant une résistance discrète au sein de leurs conditions. Au-delà de la geste révolutionnaire et des postures morales, la caméra nous fait vivre des moments de solidarité, de fraternité, de lien social, la reprise en main de nos vies. Moi, je veux rétablir la dignité de l'ordinaire, la dignité du banal, et surtout qu'on ne renonce pas à dire que ce qui se passe pendant les périodes ultra-majoritaires de l'ordinaire et du banal, c'est de la politique, que ça a à être pensé politiquement, que ça appelle une philosophie politique également, etc. Et qu'on ne se laisse pas enivrer par de la politique que dans des moments, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Quelque chose de plus immédiat et de désirable. La poursuite du bonheur, en quelque sorte, comme dit leur déclaration d'indépendance, et qui rend l'insurrection nécessaire, mais pas une fin en soi. Le moment le plus hautement politique chez Deleuze, c'est le moment du devenir, et de cette bifurcation qui donne ce qu'il appelle une ligne de fuite. Et le devenir, c'est très intéressant, parce que c'est une expérience qu'on traverse à l'issue de laquelle on est soi-même remanié en profondeur. Toutes nos manières de sentir, de penser, de juger sont refaites à telle enseigne que, comme le dit très joliment François Zourabichvili, qui était un grand commentateur de Deleuze, on ne se reconnaît plus soi-même. On ne reconnaît plus celui ou celle qu'on a été. Quand on y regarde de plus près, Gary Russ avait déjà proposé un imaginaire plus original de l'émancipation dans un de ses rares autres films. Dans Pleasantville, Peter Parker et Harris sans sa cuillère se retrouvent téléportés dans une sitcom des années 50, genre par excellence des valeurs familiales et conservatrices des États-Unis. Le héros, se réfugiant d'abord dans cette image d'épinal nostalgique, découvre avec sa sœur qu'il ne fait pas si bon y vivre. Grâce à un fort joli procédé technique, ils y amènent littéralement de la couleur. Couleur qui représente tout un tas de choses. Les femmes sortant du carcan patriarcal, la libération sexuelle, l'effervescence culturelle, l'affranchissement d'un mode de vie homogène et de l'aliénation au travail, la réalisation personnelle. Bref, l'apparition de la couleur vient incarner l'émancipation en général. Sur le modèle de l'anti-utopie, le noir et blanc des huées représentent des structures sociales perçues comme immuables, en apparence idyllique et en réalité oppressante. Sans les nommer directement, le film évoque par l'image la confrontation entre une certaine vision d'un modèle d'après-guerre et le choc des mouvements des années 60-70. Par exemple, si la question raciale n'est jamais mentionnée, et pour cause, seuls les blancs existent dans cette vision artificielle des Etats-Unis, le parallèle avec la ségrégation et le mouvement des droits civiques saute aux yeux. Face à ces changements, les bons citoyens, en apparence propre sur eux, réagissent, violemment, au sens premier de réactionnaire. Là encore, l'imaginaire convoqué ne s'embarrasse pas d'ambiguïté, convoquant les ligues de vertu, le maccartisme, les milices, les lynchages et autres trucs assez… évocateurs. Plaisanceville, c'est un film éminemment sympathique qui avait lui aussi plutôt bidé. Surtout, Ross y propose une mise en scène de l'émancipation peut-être plus inventive, plus poétique et au fond plus cinématographique que son très terre-à-terre Free State of Jones. Parce que voilà, maintenant qu'on a exploré tout ça, tous ces thèmes passionnants à aborder par ce film et comment il essaie de les investir, il va falloir enfin le dire. Free State of Jones, c'est pas ouf. Le timing est un truc drôle, ce n'est pas une coïncidence, parce que ces histoires continuent à y aller. La histoire de l'inégalité de l'homme est ancienne, vous savez, et ce n'importe quelle partie du monde que vous allez. Tout ça c'est bien mignon, tout ça c'est sans doute très sincère, mais Free State of Jones c'est franchement pas incroyable. Alors, qu'on s'entende, c'est bien joué, c'est pas moche du tout, ça raconte clairement ce que ça veut raconter. Vraiment, ça passe si vous tombez dessus. Il est ok. Mais c'est hyper scolaire quoi, c'est didactique à mort, c'est vraiment une copie de bon élève sans génie, sans prise de risque. Au fond, on dirait surtout que Gary Ross essaie très fort d'avoir un Oscar, avec son acteur qui essaie très fort d'avoir un Oscar, dans un film qui essaie très fort d'être un film à Oscar, en en répétant la formule tout bien comme il faut. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, elle ne suffise pas à faire un bon film. Le cinéma constitue bel et bien un théâtre d'enjeux culturels. Il contribue à former nos imaginaires, nos valeurs, notre vision du monde passé, présent et futur. Sauf que j'ai l'impression que les gens investissent de plus en plus les films pour ce qu'ils représentent, plus que pour ce qu'ils sont. Ils deviennent des étendards, des marqueurs identitaires, avant même d'être des œuvres. C'est pas autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent. Eh bien, c'est une nouvelle extraordinaire. Autant en emporte le vent et retirer de la planète, de la plateforme, pardon, HBO, aux États-Unis pour des raisons de racisme. C'est du totalitarisme. C'est-à-dire, vous savez, Staline, il interdisait certains films, il interdisait certaines statues, il refaisait, il gommait sur les photos quand il y avait Trotsky. Mais nous sommes la même chose. Nous avons une idéologie totalitaire. Alors, qu'on se rassure dans les chaumières, comme je le disais, il s'agit pas d'interdiction. Ce qu'a annoncé HBO, c'est que le film est retiré provisoirement jusqu'à ce que soit rédigé donc une contextualisation expliquant qu'il romance l'esclavage comme une institution bénigne et bienveillante. Voyez le truc. Je suis, entre guillemets, d'accord avec Free State of Jones. Je suis en phase avec ce qu'il essaie de dire et j'aime ce qu'il essaie de raconter. Mais ça, ça ne fait pas un bon film. Et tout ça, les autres œuvres abordées dans cette vidéo le font mieux que lui. C'est très bien de contribuer à changer la vision de cette période, surtout avec les implications qu'on a vues. Pour ça, Ross cherche à faire un anti-autant en emporte le vent. Et pour cause, ce dernier est rien moins que le plus grand succès de l'histoire du cinéma, si on tient compte de lui. Il a institué pour longtemps un imaginaire fantasmé de cette période, de nostalgie d'un régime esclavagiste et de révisionnisme de la période de la reconstruction. Rappelons-le, Autant en emporte le vent, le film et le roman de Margaret Mitchell se déroulent en 1861 en Géorgie, à la veille de la guerre de sécession. Dans cette haute société du sud qui voit poindre le vent de l'abolitionnisme, l'esclavage est une donnée, un mode de vie, le fonctionnement d'une économie en pleine santé et surtout, la toile de fond d'un temps où il faisait bon vivre. A tel point que le film de Victor Fleming vaudra pour des décennies comme la version officielle et glamourisée fabriquée par Hollywood de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine. Une élégie aussi de ce vieux sud, filmé comme le pays enchanté, des champs de coton et des esclaves dociles et heureux de l'être. D'où une nécessité d'en produire des contrepoints. Seulement, voilà, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Autant en emporte le vent reste un chef d'oeuvre, une oeuvre majeure du 7ème art, ce que Free State n'a rien pour être. Alors, vous voulez voir c'est quoi, un anti-autant emporte le vent ? Un vrai de vrai qui joue pas petit bras ? Et ben je vais vous en donner un et j'annonce, il y a de quoi tomber de sa chaise. 35 ans plus tard, en 1975, un film s'empare à nouveau du thème de l'esclavage et revendique dès son affiche son désir de s'affronter à l'imagerie d'épinal forgée par Autant en porte le vent. L'affiche de Bandingo constitue d'évidence un pastiche savoureux de celle de son aîné, une attaque directe, frontale et grinçante. Bon, avant toute chose, il faut mettre les choses au clair. Dans ce passage, je vais devoir dire des trucs un peu violents et montrer des trucs qui, juste en terme de représentation et même en virant les trucs un peu gore, certains auront pas envie de s'infliger ça, surtout s'ils sont particulièrement concernés par ces questions. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous rendre directement dans la conclusion sur le chapitrage là en bas. Parce que voilà, Bandingo, c'est un peu tendu et un peu clivant. Pour certains, notamment à l'époque de sa sortie, il s'agit d'une abominable obscénité raciste et pour d'autres, le plus grand film sur les questions raciales jamais produit par Hollywood. Pour d'autres encore, c'est compliqué. Et je vous le dis tout de suite, il me revient pas de trancher ce débat. Mais, et pour cause. Une véritable tension habite Bandingo dans sa façon de dépeindre la vie et les relations d'esclaves et d'esclavagistes sur un domaine du sud déclinant. Il faut comprendre que le film surfe sur une tendance qui avait le vent en poupe. La Blaxploitation qui, comme son nom valise l'indique, est un cinoche d'exploitation centré sur des héros noirs jusque là cantonnés à des rôles subalternes et des stéréotypes négatifs. Mais il s'agit là d'un film simili Blaxploitation produit par Hollywood, bien qu'on se demande encore comment un tel truc a pu avoir le feu vert. Et qu'il est adapté d'un roman au succès phénoménal. Qu'on soit bien clair là-dessus, même si vous en avez jamais entendu parler, comme moi avant que Le Coindubisme le sorte de sa besace pour cette vidéo, Bandingo est à l'époque un gros bail. Il faut aussi, et peut-être surtout, comprendre qu'on est en 1975. S'il n'a alors plus court, le fameux code de censure Hayes a façonné le cinéma hollywoodien pendant des décennies et ses tabous ont perduré après lui. Il interdisait à l'écran les relations entre noir et blanc, sous le nom de métissage, ainsi que d'autres éléments comme les relations trop passionnelles, la nudité, l'adultère ou le viol. Des éléments tous sans trop dans Mandingo. Autant vous dire que le machin est sulfureux et qu'il le fait bien savoir. Donc d'un côté, on peut se dire que Mandingo se vend sur une promesse sensationnaliste, qui joue sur des fantasmes au goût d'interdit et à l'arrière-goût carrément racistes. Comme ce bon vieux fantasme de la femme blanche couchant avec un grand noir musculeux, fantasme qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les catégories de porno. Mais aussi le spectacle voyeuriste, très présent culturellement, de corps noirs maltraités, sans parler du sang, de la violence, de la perversion et du craspec promis par son aspect cinoche d'exploitation. La figure du mandingue, qui doit son nom à des groupes d'Afrique de l'Ouest, résume la question puisque le terme s'employait comme équivalent d'un étalon pour un esclave noir. Et c'est sans doute pas pour rien s'il a été repris comme pseudo par un acteur irréal porno afro-américain. Mais d'un autre côté, on peut considérer Mandingo comme un des films les plus cash sur l'esclavage aux Etats-Unis. On peut considérer Mandingo comme le premier film d'exploitation sans concession d'Hollywood. Il aborde les horreurs documentées, mais sous-étudiées, du système esclavagiste américain et des relations interpersonnelles complexes qu'il entretient. Roger Ebert a raison de le qualifier d'obscène, mais il est obscène de la même manière qu'un accident de voiture est obscène. Que vous regardiez ailleurs ou non, ça s'est produit. Alors, alors quoi ? Et ben, quelque part, les deux, mon capitaine. Vous voyez, il y a des layers à cette discussion. Les complexités, même. Ça peut être les deux. Internet. Cette tension, elle existait déjà autour du bouquin de Kyle Honstott, qui doit, sans conteste son énorme succès, ainsi que celui de ses suites, à cet aspect sensationnaliste, mais dont un écrivain très engagé comme Richard Wright faisait l'éloge, saluant le travail documentaire et aidant même à le publier en France. Et cette tension existe au cœur de la production même du film. Dans la petite tête de filou du légendaire producteur Dino De Laurentiis, dont le New York Times dressait un portrait justement intitulé Il fait des films qui font de l'argent. S'il chope les droits, c'est bien dans l'espoir de banquer sur les instincts, y compris les plus bas, que titille cette histoire. D'ailleurs, il ne s'est pas privé d'en produire direct une suite. Mais on rappelle que Dino c'est aussi une sacrée pointure niveau prod avec un palmarès assez hallucinant. Il affirme dans le même temps vouloir aller au-delà du sentimentalisme sudiste d'autres films, coucou autant n'emporte le vent, avec intransigeance dans l'honnêteté et le réalisme pour montrer la nature brutale de l'esclavage. À la réale, on colle Richard Fleischer, en apparence un faiseur de commandes de bonnes factures, capable de se plier à tous les genres. Mais qui s'ingénie à insuffler un propos au projet sur lesquels on le recrute. Demand d'un go, il dira… On nous a menti sur toute l'histoire de l'esclavage. On l'a couverte et romancée à tel point que j'ai pensé qu'il fallait y mettre fin. Et la seule façon de le faire, c'était d'être le plus brutal que je pouvais. Et quant à l'adaptation, on va pas chercher un vulgaire tâcheron, mais Norman Wexler, scénariste très engagé, qui avait même menacé de buter Nixon, bon il faut dire qu'il était pas hyper hyper stable, responsable de rien moins que des perles 70's à grosses charges sociales que sont Joe, Saturday Night Fever et Serpico. Alors oui, ça donne un film qui peut déranger profondément. Surtout si, pour des raisons tout à fait compréhensibles, vous n'avez pas envie de vous taper deux heures d'horreur raciste épouvantable. Parce que c'est tout le sujet. Vouloir montrer par le menu l'abjection de l'esclavage, c'est montrer des tips d'éviter non-stop les pires horreurs racistes et d'autres être traités littéralement comme des animaux. Les humiliations, les viols, la torture, la sauvagerie, bref, la réalité d'un crime contre l'humanité. Autant le dire, tout le monde n'avait vraiment pas envie de s'infliger ça d'une manière aussi frontale et on comprend la suspicion d'un voyeurisme extrêmement déplacé. Surtout quand il contribue en partie au succès du film. Et pour le coup, on peut imaginer qu'une équipe créative avec quasi zéro afro-américain au compteur puisse manquer de certaines sensibilités et y aller comme des gros bouins. Seulement, quoi qu'on en pense, voilà ce qui fait de Mandingo un vrai, anti, autant en emporte le vent, et ce, sur tous les plans. D'un côté, on a une grande fresque romantisée, code Ace Core, bien en phase avec l'idéologie dominante de son époque. Et de l'autre, un brûlot qui fait feu de tout le bois du cinoge d'exploitation défoncé à l'ère du temps des années 70. Un film bien sage contre un film bien sale. Et c'est valable jusque dans sa forme aux antipodes de son prédécesseur. Il troque le sublime du grand cinéma hollywoodien pour le grain craspec du cinoge d'exploitation qui tâche. Contre une esthétique nostalgique d'un sud fantasmé où l'imposant le dispute à la majesté, là c'est le cradingue qui le dispute aux minables tant tout dans ce domaine à l'ère pourave et dégénéré. A l'image de la société qu'il prétend dépeindre. Face au révisionnisme du premier, il rétablit des vérités crues, de la manière la plus crue. Et pas juste en refusant les rôles fantasmés de gentils sudistes avec leurs bons et mauvais noirs bien stéréotypés sur le siège passager. Parce qu'en réalité, une bonne partie des films même récents sur cette période passent pour des trucs de réconciliation bisounours à côté de Mandingo. Alors ici, pas de sauveur blanc, déjà, les esclaves doivent compter sur eux-mêmes pour s'entréduquer, s'entraider et se révolter. Même la figure du bon esclave fidèle, glorifié par autant en emporte le vent, n'a pas d'autre choix que de se retourner contre ses oppresseurs. Mais plus que ça, il montre que l'esclavage n'est pas juste le fait de gens cré cré méchants qui feraient mieux d'être dans la tolérance et pourquoi tant de haine. Il montre que l'esclavage repose sur une idéologie. Une plongée à pieds joints dans un véritable univers mental dans lequel, pour ces gens, d'autres gens sont bel et bien autre chose que des hommes. Que l'auteur des livres fut passionné par l'élevage et la reproduction des chiens n'est certainement pas étranger à son obsession pour documenter les obsessions eugénistes de cette idéologie raciale réduisant les hommes à l'état d'animaux et de marchandises. En un mot commençant, ces esclavagistes, dans leur façon d'être, d'agir et de penser, ne sont pas juste de vilaines brutes. Ce sont vraiment des genres de nazis. Alors là, les gens vont peut-être penser qu'on fait trop de points Godwin. Et je m'en fous, c'est même pas vraiment un point Godwin puisque ça précède et trouve ses sources dans le même terreau que les nazis, qui trouvaient d'ailleurs très inspirantes les idées du sud états-unien. Résultat, même le personnage de maître en apparence le moins brutal, celui qui rechigne un peu parce que bon, oh par contre faut pas pousser, et fait preuve d'un micro-semblant d'humanité commune avec ses pairs, ne peut y échapper et s'avère peut-être le pire. Et par ailleurs, cette vision s'étend, selon le même schéma, au traitement des femmes. Alors, quoi qu'on en pense, il est là, notre anti, autant en emporte le vent. Au sens où, au delà du fond et des intentions, faut pas oublier qu'on parle de cinéma. Et ce film se pose cinématographiquement comme une réponse. Pas un film de bon élève, mais de sale gosse. Comme on en faisait dans les années 70, pour le meilleur comme pour le pire. Pas un film qui essaye de bien faire, mais qui essaye de faire mal. Ce qu'essaie de faire Free State of Jones, c'est super, vraiment. Mais c'est… mignon. C'est David contre Goliath, mais sans le lance-pierre. D'autres oeuvres ont un peu plus tenté une vraie proposition de cinéma. Est-ce que c'était les bonnes ? Le débat, voire la polémique à leur sujet reste ouvert et y a de quoi avoir des positions bien clivantes. Mais c'est exactement ce qui est intéressant, qu'on puisse ouvrir ce débat. Mandingo a par exemple, et sans que ce soit comparable au succès d'autant en porte-le-vent, connu un gros succès à l'époque, malgré une réception critique ulcérée. Il lui a déjà un peu plus tenu la dragée haute. Et pourtant, il est retombé dans un certain oubli. Au point que la carrière jusque-là prolifique de Richard Fleischer en a pris un sacré coup. Disparu de ce débat public, discrètement effacé de la photo de l'histoire du cinéma, survivant dans les mémoires cinéphiles pour revenir par la petite porte, au détour d'une réédition, d'une réévaluation critique ou d'une influence revendiquée sur, par exemple, le Django de Tarantino. Free State of Jones, lui, restera relativement oublié pour d'autres raisons, parce qu'il est relativement oubliable. Il m'est sympathique pour les sujets qu'il aborde, mais tout ce qu'il essaie de faire, les autres œuvres qu'on a explorées ici le font mieux. Bon, après tout, c'est pas grave, il aura au moins eu le mérite de me permettre de les aborder. Merci à vous d'avoir regardé, et tout spécialement à Arwa, Dave et Dr Pierre pour leur précieux retour. Un grand merci aussi à nos soutiens sur Utip et Tipeee qui ont financé cette émission. Si vous voulez vous aussi nous permettre de continuer en toute indépendance et en refusant les placements produits, c'est le moment de les rejoindre, de vous abonner et de partager. Ouais, surtout que celle-là, la monétisation, à mon avis...